Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Earth of Iron 3. Dernier épisode, j'ai pu réorganiser ma flotte, et du coup je vais partir, je pense, à l'assaut de l'Angleterre une nouvelle fois. J'ai quand même accumulé pas mal de troupes de Marines. Alors là je peux attaquer. En général ça se passe bien quand j'attaque ici. Il faut juste que je sois vigilant. Alors là je pense qu'il ne passera pas, mais là ça va bien se passer. Donc j'ai pu accumuler quand même pas mal de troupes ici, surtout des parachutistes. Bon là ce corps là il n'est pas encore au complet, mais ça ne saurait tarder. Là j'ai mes deux groupes d'aviation, là j'ai toutes mes troupes. Alors je pense que je ne vais pas les faire partir d'ici en l'occurrence, c'est un peu trop près de l'Angleterre. Je vais plutôt les faire partir de ces ports là, et de celui là. Donc il faut que je ramène mon infanterie, mes Marines. Ok, celle là aussi. Ah bah là j'ai oublié que c'était un nouveau corps. Alors je vais prendre la même tactique qui m'avait plutôt réussi la première fois. Je vais d'abord parachuter, et ensuite amener mes Marines sans faire des débarquements, mais amener des navires directement dans les ports que j'aurais pu prendre. En fait ça m'évite d'avoir des navires en mer trop longtemps, parce que bon, c'est un peu le problème du débarquement, c'est qu'il faut que les navires restent en mer le temps que les troupes débarquent. Et ça c'est souvent, il faut bien le dire, mortels. Ok, donc cette armée là c'est bon. Donc ça, ça n'a pas été utilisé, ça non plus. Là j'ai une flotte de transporteurs. Alors est-ce que j'attends d'avoir le 16 juillet, ça c'est dans un mois quand même le 16 juillet. Ça m'aurait fait des flottes un peu plus puissantes, mais... Non, je crois que ça ne vaut pas le coup d'attendre, je vais pouvoir y aller. Alors, est-ce que je serais prêt à réattaquer là ? Non, pas tout à fait. Bon, la Suède m'inquiète un peu, ils ont énormément de résistants. Je pense que je m'en sors au fur et à mesure, mais quand même c'est relativement long. Là c'est bon. Là je vais me mettre ici. Juste un petit réglage. J'ai déjà perdu énormément d'espions. Je vais me faire un petit flux continu. Peut-être me limiter à 267 par exemple. Et pareil pour les officiers. Voilà, comme ça c'est bon. Parce que là c'est vrai que j'en perds énormément d'espions. Je suis sur les anglais et les russes à la fois, donc en même temps. Donc c'est pas évident. J'en perds énormément. Alors, attaque en soutien. Là je peux attaquer avec ça. Attaque en soutien. Je pense que ces attaques vont présenter aucune difficulté. Là c'est parti. C'est pareil. Là je peux attaquer. Celle-là, dans combien de temps? 17h? 16h? Ok. Là, il faudrait bien que je me ramène un peu plus vite. Redéploiement stratégique. Alors, radar de navigation courte portée. C'est celui-là. Je suis toujours un petit peu en retard. Donc je vais continuer. C'est une des rares sciences où je suis pas encore à jour. Popkova. Donc là il essaye de m'attaquer. C'est un peu désespéré, il faut bien le dire. Comment ça va être chiant cette révolte? Cette révolte, ça fait longtemps que j'essaye de m'en sortir. Sérieux, ça n'avance pas. Alors là il n'y a plus aucun combat. Toutes mes attaques sont passées. Attaque en soutien. Ah là il est épuisé. J'ai déjà attaqué une fois ici. J'avais échoué lamentablement, mais je crois que la deuxième fois, ça posera moins de soucis. 72 c'est pas mal. Ouais, j'ai pas mal de victoires là. Assez facile je dois dire. Dobrinka, c'est bon. Là j'avance là. Ok, donc faut que celle-là avance aussi. Puisque sinon... Là ça m'énerve. J'ai pas de ravitaillement. Là non plus. C'est quand même bien dommage cette affaire. Ça m'empêche d'avancer. Il faut dire là, c'est pas normal ça. C'est 29, 15, 17, 35, 32. C'est ces deux là qui sont en trop entre guillemets. Je vais les ramener là. Du coup celle-là elle va aller sur la province du dessus. Merde, ça c'est où ? Ah bordel. Mon tank va être obligé de faire demi-tour du coup. Dommage, il était presque revenu sur le front. Ouais, je pense que ça, ça va passer. Ouais, là c'est parti. Ah, je peux pas attaquer... Non, c'est trop tôt. Merde, la Ferté Saint-Aubin là, ça avance. Ah bon, ma cavalerie arrive. Ça devrait le faire. Alors, on en est où là chez les suédois ? Toujours aussi chiant. Un petit réglage sans de pose. Ok. Alors, Bobroff, c'est où ça ? Pourquoi je suis si mal que ça ? Je peux pas faire grand-chose pour l'instant. Je peux pas faire grand-chose pour l'instant. J'ai pas de moyen de contre-attaque. Ça devrait pas tarder. Voilà, là déjà je peux attaquer ici. Et là je vais attaquer dans 4 heures. Je pense que j'arriverai à les faire abandonner cette attaque assez rapidement. Voilà, c'est fait. Du coup, je vais insister. Et j'espère que ça passera. Ouais, je pense que je fais bien d'insister. C'est eux qui abandonnent, parce que de l'organisation ils en ont encore. Ils pourraient continuer. Mais c'est eux qui abandonnent le combat. Je sais pas trop pourquoi. Peu importe. Là c'est pareil, je vais pouvoir contre-attaquer. Sauvegarde, j'aime pas trop ça. 32, là par contre c'est pas terrible. J'aurais bien besoin d'un peu d'aide. Ouais, 79 c'est beaucoup mieux. Là je peux y aller. Ouais, là je vais... Je crois que je vais bien avancer là. Alors, en Arabie Saoudite ça a l'air d'être... Toujours le bazar. J'arrive pas à me débarrasser de cette révolte. Celle-là progresse. J'arrive le plus vite possible, mais ça suffit pas. Faudrait que j'arrive plus vite. Là on va bientôt devoir se battre. J'aurais bien aimé ramener un corps de... D'infanterie avant qu'on se batte parce que je me trouve un petit peu léger. Alors ici, est-ce que je suis prêt ? Ouais. Ouais. Je débarque... Soit sur Newcastle ou alors sur... Hull. Je sais pas trop en fait. Le Siam, non. Je peux pas. Ah merde, il a changé de direction. Là j'ai un petit problème. Faut que je produise plus. Non c'est bon. Non, non. C'est des bêtises. Bon, sur Virzon, ça va être réglé assez rapidement. Là c'est bon, ça va être réglé vite fait aussi. Là je pourrais avancer si j'avais du ravitaillement, mais c'est pas le cas. Je peux quand même avancer je pense, mais pas dans le sens où je voudrais en fait. Ouais, 51 c'est pas terrible. J'aurais bien besoin d'une petite contre-attaque peut-être. Là je suis attaqué par qui ? Je suis attaqué par Talovia, Ramon... Talovia c'est là, donc il faudrait que je contre-attaque avec celle-là. On va attendre 10 heures. Allez c'est parti. J'attends peut-être la deuxième là, pour que c'est un peu plus d'impact. Voilà, il a tout de suite arrêté. Et moi je vais arrêter aussi pour l'instant. Là il y a un trou. C'était pas prévu. Le problème c'est que je suis de plus en plus dispersé. Là il y a plus qu'une unité en défense. Alors on va attaquer. La meilleure défense c'est l'attaque, on va dire. Et merde ! Une rébellion juste ici. Je vais utiliser ceux-là, puisqu'ils sont pas du tout prêts à... Ils sont pas du tout prêts à être parachutés, puisqu'il faut qu'ils aient plus d'organisation que ça pour être parachutés. Donc je peux utiliser ceux-là. Là je suis prêt. Ok, je suis prêt. Vite fait, je m'occupe de ça. Alors il y avait des endroits où c'était assez chaud. Non, c'est bon, ça va tenir. Là je peux attaquer là. Attaque en soutien. Ah merde, je veux pas qu'ils reprennent de port là. C'est pas bon du tout ça, ça fait chier. Ils arrivent quand les troupes là ? Aout. Je crois qu'il est temps d'y aller. Je vais attaquer. Je vais attaquer sur Newcastle. Allez, c'est parti. Faut que je m'occupe d'eux, parce qu'en Afrique ils sont intenables là. J'en ai marre. Assaut aéroporté. C'est parti mon kiki. La première fois c'était passé, donc je vois pas pourquoi. La deuxième fois ça passerait pas. Donc là ils ont pris... Evidemment ils ont pris cette province qui était un peu toute seule. Je sais pas comment il s'est retrouvé abandonné par tout le monde celle-là. C'était pas prévu comme ça, évidemment. Allez, c'est parti ici. Alors là, est-ce que je dois m'inquiéter ? Non, c'est toujours le même cinéma. Là c'est bon. Oula, deux tanks pour m'attaquer, c'est où ça ? C'est normal que le résultat soit pas trop mauvais, avec deux unités blindées. Je vais essayer de contre-attaquer. Peut-être qu'il y a, ceci dit, un bon coup à jouer. A priori oui. Merde, trop d'attaques là. Ouais, du coup il va pas s'en remettre là de son attaque un petit peu bidon. Il y a beaucoup d'attaques, faut que j'arrive à suivre. Donc là je pense qu'il arrivera pas à passer. Il aura beau essayer, ça le fera pas. Là j'ai balancé mes troupes. Y'a pas grand chose, mais... Ça va, c'est pas trop mal. Normalement ça devrait le faire. J'ai quand même des troupes à améliorer au maximum, à mon avis. Si j'ai un leader niveau 6, mine de rien. Le sien est quand même niveau 5. Alors ce que je pourrais faire, qui est relativement risqué, ce serait Amener mes avions... Amener mes avions... Oui, mes porte-avions ici. Pour amener les 25% de bonus. Non, ça me parait un peu chaud quand même. Ma flotte est... C'est vrai que ma flotte est à son maximum. Elle pourrait peut-être encaisser un peu. Je vais peut-être tester. J'aimerais pas qu'elle passe par là, déjà. Je préférerais qu'elle aille là, d'abord. Allez, c'est parti. Faut bien qu'on se batte à un moment ou un autre. Sinon, on va jamais rien faire. Ok, et une fois qu'elle est là, elle peut aller là. Ah putain, c'est infesté de navire. Je sais pas si c'est une bonne chose. On progresse bien là ou pas ? Ouais, on progresse mais... Alors normalement là, je devrais avoir le bonus. Bombardier côtier, moins 19. Donc déjà, ça leur fait ça de moins. Je vais essayer de rester là quelques heures. Là, il y a un navire et demi. Ah, industrie. Ça faisait longtemps. Alors je vais essayer de caser ça assez loin des... Ah, je sais pas si j'ai pas mis ça en Russie même là. Ah, c'est un peu la Pologne aussi mais c'est pas grave, c'est l'Allemagne maintenant. C'est pareil. Ok. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est relancer une série. On est en 43, je pense que c'est encore valable. Surtout que ça me coûte pas cher et que c'est rapide maintenant. Donc je vais y consacrer 10% de ma production. Ouais, un petit peu plus. Je vais évidemment mettre ça en prioritaire. Ça coûte que 2,54 et ça prend 5 mois grosso modo. C'est deux fois moins cher qu'au début quasiment. Donc pour l'instant là, il y a qu'un navire, je l'ai coulé. J'ai pas été endommagé jusqu'à présent. Là, on continue à profiter du bonus. Faut que j'en profite le plus longtemps possible. Encore une bataille. Ça fait deuxième navire que je coule, ceci dit c'est pas mal. Ah là, ça commence à baisser. Sauvegarde. Je vais peut-être arrêter la vidéo à la sauvegarde parce que là, je sens que ça rame un peu. C'est pas le moment que ça plante et que je sois obligé de refaire ça une deuxième fois. Je vais encore attendre un peu. Ah, mes navires sont pas top. Oh merde, là c'est une vraie bataille. Oh merde, c'est là qu'il faut que je me casse, je crois. Non, ils ont l'air de pas insister. Dès que cette bataille-là est finie, je m'en vais. Je pense qu'ils ont compris et qu'ils essayent de venir. Ouais, j'ai failli perdre des navires. Ah non, pas par là. Par là d'abord. Ok. Si j'arrive à pas perdre de navires dans cette opération, c'est un miracle. Je suis au port. Bon, j'ai aidé du mieux que je peux. Honnêtement, on est pas mal. Mon organisation a pas chuté de beaucoup. Du coup, de 76, je suis passé à 59. Pendant ce temps-là, lui, il a perdu plus de la moitié de son organisation. Donc je suis vraiment pas mal. C'est quoi cette attaque à deux balles, là ? Qui est en train de passer. Ah oui, c'est parce que j'ai plus qu'une seule unité pour me défendre. C'est sûr que c'est pas bon du tout, ça. Là, il y a un petit problème. J'ai trop d'industrie. Ok. Pourquoi je peux pas attaquer, là ? Ah, je me fais attaquer. Ok. Ouais, j'ai pas assez de trou pour me défendre. C'est pareil. Ça vaudrait peut-être le coup que je descende quelques troupes en urgence. Ah putain. Le problème, c'est que merci l'organisation, quoi. Ouais, tant pis, à mon avis, ça vaut le coup que je descende des troupes. Là, je peux pas. Ouais, j'ai plus assez de troupes et ils ont bien vu. Là, je vais être obligé de me replier. Plutôt que de tout perdre. Là, je vais peut-être tenir, quand même. Ouah, non, je tiendrai pas. Autant me replier aussi. Ok. Allez, ceux-là, ils vont venir vite ici. Alors, Newcastle, il faut quand même que je surveille ce qu'il se passe. Ah, je vais avoir un nouveau groupe de chasseurs, ça va faire du bien. Il est pas fini en entier, mais ça avance. Ok, pourquoi il me dit pas que j'ai trop de production, là ? Normalement, j'en ai trop. Je suis à 113 sur 109, donc il faudrait que je produise autre chose. J'ai dit que j'avais envie de faire des blindés lourds. Sauf qu'évidemment, ça coûte cher. Ouais, c'est pas grave, il me faut... J'ai de la production industrielle, je peux me permettre. Je peux quasiment les produire en entier. Non, pas tout à fait, quand même. Ah bah là, ils sont en train de m'échapper. Alors, j'ai pas du tout surveillé, du coup, ce que ça donnait. Là, c'est presque bon. Là, ce que je vais faire, je vais aller chercher les derniers territoires. Ici, bah, c'est toujours un peu le même problème. Je suis en train de leur courir après. Alors, il faudrait que j'avance, parce qu'ils sont en train de me mettre en déroute partout, là. Ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé aussi souvent. Ok, là, je suis bien. Attaquer, attaquer... Alors, il faut que j'aille voir les Suédois, j'avais oublié aussi, c'est toujours... Ah putain, il faut que je les libère, là. Je vais ramener ceux-là, parce que... Là, j'en ai besoin, en tout compte fait. Ok, je vais m'arrêter là. Le débarquement en Angleterre est lancé. Je pense que là, on est bientôt bon. Oh, ça va planter, je vais sauvegarder tout de suite. Parce que là, je sens que c'est pas bon. Ouais, c'est très long. Ok. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. ... ... ...